L'Association des Sœurs pour l'Islam en Guinée a tenu dimanche 24 mars 2024 une cérémonie remarquable de ritue de jeunes à l'Université Kofi Annan en réalisant ainsi une série d'activités telles qu'une conférence islamique, une lecture de cinq courants et un skate visant à promouvoir les bonnes pratiques de l'Islam pendant le Ramadan. L'événement a rassemblé des participants de divers horizons, y compris des représentants des secteurs publics et privés ainsi que de nombreuses filles et femmes. Hawa Alceni Balde, membre actif de l'association, a mis l'occasion à profit pour souligner l'importance de cette cérémonie. Nous savons tous qu'avec nos occupations, nous sommes des élèves, des étudiants, certains sont professionnels, donc soi-disant qu'on n'a pas trop le temps pour la lecture coranique, c'est pourquoi on a décidé de faire une petite conférence avec des activités pour motiver les gens à avoir au moins cinq minutes ou bien une heure du temps à consacrer à la lecture coranique, surtout que c'est le mois de Ramadan et les actions sont beaucoup multipliées. Je suis très fière que l'événement ait réussi, parce qu'au début on était beaucoup trop stressés, comme c'est le mois de Ramadan, donc on croit que beaucoup de personnes n'allaient pas venir, mais on remercie tout le monde pour le déplacement qu'ils ont fait pour la réussite de notre événement. Aminata Diallo, conférencière et experte en études islamiques, a exprimé sa gratitude envers l'association pour son invitation à participer à cet événement. Elle a abordé des sujets essentiels concernant le Coran et son rôle crucial dans la vie des musulmans, soulignant son impact sur la paix et la guidance spirituelle. On m'a demandé de parler sur le Coran pour célébrer la journée du Coran aujourd'hui. Donc j'ai parlé un peu du Coran parce que c'est un ciseur qui est vaste. J'ai parlé des trois révélations du Coran et j'ai parlé aussi des miracles du Coran. Et j'ai parlé aussi de l'importance de lire, de la lecture du Coran dans la société. Je suis très heureuse de cette invitation. J'apprécie beaucoup les activités que nos soeurs ont organisées parce que c'est très important. On a besoin de ces arts d'activité. D'habitude, on entend toujours les hommes, les hommes qui organisent des activités partout. Mais maintenant, on trouve aussi des associations uniquement féminines qui organisent des activités pour les femmes et qui invitent aussi des femmes conférencières et des femmes participantes pour toute l'activité. Donc je suis très heureuse pour ça. Des participants comme Yaya, un étudiant, ont salué cette initiative et ont plaidé pour sa pérennité, mettant en avant son aspect éducatif et moralisateur particulièrement bénéfique pour les femmes exclues de certaines sphères religieuses. C'est une très belle initiative, une initiative à encourager et à motiver, surtout côté filles, puisque nous parlons ici de l'islam. Et dans les mois de semaine de Ramadan, j'encourage toutes ces filles à œuvrer dans ce sens, puisque c'est un sens instructif et moraliste, qui engendre ce qu'on appelle une connaissance niveau soeurs. Puisque ici, actuellement, nous vivons dans une communauté où les femmes sont parfois exclues, surtout côté islam et la voile qui est un petit peu dénigrée. Donc j'encourage les soeurs à œuvrer dans ce sens et à les motiver de plus en plus de faire ces actes, puisque c'est un acte de bravoure, un acte à encourager. C'est très important de créer ce qu'on appelle une généalogie, c'est-à-dire après eux, de mettre en place un autre système capable de faire ce qu'on appelle une continuité de ce qu'eux, ils ont commencé à œuvrer. Puisque c'est un sens qui doit être collectif et non individuel, parce qu'il y aura toujours des déplacements. Mais eux, si eux, les dirigeants parmi eux, créent ce qu'on appelle des successeurs, il y aura toujours de la continuité et l'islam continuera à prendre place dans le monde et dans la société dans laquelle nous vivons. La cérémonie a donc marqué un moment important de partage, d'éducation et de renforcement des liens communautaires, soulignant ainsi l'engagement de l'Association des soeurs pour l'islam en Guinée en faveur d'une pratique éclairée et inclusive de l'islam dans la société.